Sous-titrage ST' 501 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 Bertrand Seyde perd le ballon L'équipe de l'Amérique a rapidement le ballon Qu'une intervention de Parima Rodriguez Quel milieu de terrain Benchit Stama Benchit Battier pour l'Ordé C'est la traite du ballon Qu'est-ce qui est arrivé ? Encore, Parima Rodriguez Qui est imposant dans notre jeu Du Violet Athletic Club C'est un maillon fort De cette équipe du Violet Athletic Club A rappeler Parima Rodriguez Qui vient jouer dans la équipe Lors des Jeux Pan Américains Qui défaite en Colombie Plus précisément à Barranquilla Remise en jeu pour L'équipe de l'Amérique Remise en jeu qui va être assurée Par l'arrière centrale Gérald Nelson Et c'est plutôt Ruben Jangari le capitaine La relance de Ruben et Jangari Intervention manquée Et finalement La défense du Violet a pu dégager Attention A cette passe Dans le train du Violet Les Cayens Métiennent la pression Intervention prontée Roberto Luma Maintenant Steven Sabat Steven Là ! Il y a faute ! Étonnamment L'arbitre Fait signe de continuer Une intervention irrégulière Sur le milieu de terrain Steven Sabat Je vois Violet Mais moi Il n'est pas content de décision A l'arrière centrale Mais nous sentons Le public Il y a tout le monde Avertissement Pour le joueur Et Caen Nous voulons parler Stevenson Germain Qui était complètement Mais c'était De préférence Le principe d'avantagé A la suite Malgré que M. Violet Il y a eu le ballon En dehors Il n'y a pas Et pour avoir Que les petits frères M. Violet Et M. Améry Kadek Il y a eu même Joué le match Avec un pile d'agressivité Mais surtout Avec un pile de nervosité Que il n'y a pas Capable de gérer Jusqu'à présent Ballon dans la défense Du Violet Le coup de tête Le ballon revient Dans le camp De la Nébika Pierson aurait dû laisser le ballon A Roberto Luima Qui lui-même part en position avancée Oui C'est raison C'est un équipe même Et Roberto Luima Pas content Et donc là Et l'attaquant du Violet En l'occurrence Pierson Qui passe un point d'intelligence On dit qu'il peut y faire Deux équipes qui ont joué Là Améry Kadek Il s'est meilleur défense Play-off là Il jouait 3 matchs Il n'a pas même fait match Lui était sorti à 9 sous Le groupe Sud Alors que L'équipe Violet Il jouait 3 matchs Il n'a pas marqué A chaque fois au moins un gol Nous rappelons 3 à 0 contre Eclair 1 à 1 contre L'Aigle Noir Et 4 à 0 Le score Il était confirmé Le match n'est pas fini Mais Puisque Violet avait fait 4 gols Ce qu'il a été confirmé Violet a toujours fait au moins un gol Le play-off Améry Kadek était sous 5 matchs Et 5 victoires Il n'a pas gagné à Clot Depuis Avant le même play-off L'Améry Kadek Il n'a pas perdu Améry Kadek Il est venu Avec son motivation Pour qu'elle a monté Mais forte nous dit tout C'est vrai Gagnant Monté directement Le vaincu Pour la chance Le vaincu Le vaincu De l'autre groupe Le groupe non Et l'embarrage Là C'est une touche pour le Violet Emerson George Puis Emerson Joseph Emerson George La combinaison Et Mauvais volant Mauvais volant de la défense Cayenne Et l'équipe de l'Améry Kadek reprend le contrôleur du ballon Et passe contrée Nouveau renvoi de la défense de l'Améry Kadek Et Jude intervient pour la défense du Violet C'est lui Jude Roberto Louima Roberto Louima Roberto Louima Roberto Louima Roberto Louima Roberto Louima Et il y a faute Sur Roberto Louima Roberto Louima Qui souvent C'est le principal cible A jouer à Cayenne Qui petit frère Souvent Au descendant Parce que Roberto Louima C'est un joueur Qui doit techniquement Le gagner un ballon La difficile Et pour Brani Et Nampiedi Il faut une attaque pour l'Améry Kadek Attention Et est un vachement clé de Paris Ma Rodriguez Le Cayenne Est toujours en possession du ballon Et Ben Chistama Finalement Comment est la faute ? Ben Chistama Qui peut entrer dans un match à véritablement Ah oui J'ai que Et depuis quelques minutes Est-il vient de donner On senti Équipe Américaine Vlai jouer au football Donc Par moments Ils ont été en difficulté Équipe Violeta Ils ont fait de belles enchaînements On a joué 2 minutes de jeu Soit 30ème minute Dans un match Ballon balancé Dans la surface réparation Mais défense Violeta la déclare Contre-attaque du Violeta Menée par Roberto Louima Roberto Louima Accélération de Roberto Louima L'ambitre Fait signe de continuer Il y a un joueur du Violeta Qui a resté au sol Oui C'est lui Puis il y a lui Walguibert Lui-même Pas d'attention de vous dégager Ballon Il était touché Puis il y a lui Walguibert Qui a pas Et 3-2 On a donné le score Et en attendant C'est Steven Sabah C'est Steven Sabah Steven Sabah C'est fini qu'ébiteur Et Finansar C'est sous pénalty Sabah démarqué Dès la 5ème minute de jeu Donc il faut prendre C'est une équipe américaine Qui cueille à froid Et l'apport Oui Et nous a gagné Arbit assistant Qui a levé Et l'apport Et l'apport Fait appel avec l'arbit central Si Et l'année Qui souhaite passer A Gibioti Final là Final zone Ou bien Demi final sud L'a L'a été joué Entre deux équipes Qui ont habitué Qui ont pas habitué A savoir Cosmovo Lid Qui a été A peine a découvert Deuxième division Et puis Valencia Qui t'appelle champion Première division Si on habitué Mais là C'est deux anciens Personnels de première division De l'élite Amérique Adecay Violet Atletico Violet Sinda Comment se contè Dans l'Amérique En 2015 Et Violet C'est champion Donc c'est deux équipes Qui habituées Dans haut niveau Qui oblige A aujourd'hui Demi final Championnat national Deuxième division Attention Intervention Ballon dégagé Par le capitaine De l'Amérique Jodan Joueur M. Emerson George Oui Faute commise Par Mackenzie Potassur Le latéral gauche A du violet En l'occurrence Emerson George Coup franc pour Le vieux tigre Le violet Qui gagne En D1 Les fans Du violet Qui ont beaucoup souffert A préver Du retour Parmi l'élite Sans blesser Qui a tenté de dévié ce ballon C'est une remise en jeu Pour l'Amérique Fortier de l'Amérique Marc Casimir Moulata Et Ruben Jean Garry Les joueurs du violet Bien en place Pas beaucoup de solutions vers l'avant Le ballon revient dans la défense Oui mais Jean Garry Proussuit par Pitasson Joseph Il va bien combiner Dans l'axe du terrain Intervention de Steven Sabat Maintenant Bertrand Seyde Bertrand Seyde Bertrand Seyde Ballon perdu L'équipe de l'Amérique L'équipe de l'Amérique S'empare de la balle La fête Bien joué Intervention de Bertrand Seyde Intervention manquée Du capitaine Du violet Athletique Il y a danger Le retour de Steven Sabat Dégagement De Jude Et maintenant Pitasson Joseph Petite bousculade L'orbite a signé de continuer Ruben Jean Garry La longue passe de Ruben Jean Garry Emerson George Duel entre Emerson Et McKenzie Finalement Le ballon est sorti en touche La touche est plutôt pour L'Amérique des Cailles Tout sera effectué par McKenzie Théogène Intervention manquée De Steven Sabat Dégagement de Parima Rodriguez La reprise Jeu de main Sous l'enjeu de l'arbitre Oui Le joueur Caillen Comment est la faute Sato Koufran pour Le VAC C'était Saint Louis Jude Le 206 Koufran pour le Violette Le portier du Violette Va relancer Il s'agit de Alain Jérôme Au cas d'une boudre Face à Aigle Noir On se le rappelle très bien Dans ce choc Entre le Violette et l'Aigle Noir Qui s'est installé par le Scornil De 1 but partout Attaque du Violette Athletic Club Gilbert Touva Jeff Narcisse Butte de conservation de Jeff Jeff Narcisse Jeff Narcisse Jeff Benji Estama Benji Estama Oh non Il y avait position avancée De Benji Estama A ce qu'il paraît L'ambitre Va plutôt s'enquérir De l'état du joueur du Violette Athletic Club Bien on voit Violette Qu'il était au sol C'est prêt là Il y a un coup franc pour l'Amérique Puisque Benji Estama Tu es retrouvé lui en position de hors-jeu Pierre-Mingale Pierre-Gilles C'est toujours 1-0 pour le Violette Voilà c'est le score 1-0 Qui persiste entre Violette et Amérique Adécaï Un cadre de finale zone Et donc c'est 33ème minute de jeu dans cette zone Disons finale sud là Ou encore demi-finale championnat National 2ème division Attaque pour les Caïens Mais intervention réalisée par Parima Bertrand Seyde Pour la deuxième balle La passe en retrait Ouverture sur Disons C'est bien Roberto Luma Qui accélère Mais tac Pour mettre le ballon en touche Tacle réalisé par Mackensen Octavius Le dossard de Bertrand Seyde Pour la rentrée touche Bertrand qui jouait avec Roberto Roberto Merson-Georges Et Merson-Georges Calais en retrait En direction de Jules Saint-Louis Qui jouait dans l'axe en direction de Parima Parima s'apprit en retrait En direction de son portier Je parle directement d'eux Et Mac Casimir Moulat Casimir La passe sur le fin droit Mais il y a faute Effectivement Il y a Bistrella Caen promette beaucoup de faute Depuis le coup d'envoi de la rencontre Sinon Petit frère Si il n'y a pas de calcul Si il n'y a pas de calcul Il n'y a pas d'autres gens Il est capable de finir le match En infériorité numérique Oui Il est capable de quitter Donc c'est prêt à Lyon Coup-franc Pierre-Louis Roll-Guibert Qui fera le ballon Dans la jouette Drip de Bertrand Point de direction de Benchy Benchy Ca les a joué avec Bertrand Mais c'est Parima qui jouait La passe Pour qui Le ballon dans le camp Caen Mais finalement ballon avant Mais ballon dégagé par Pierre-Louis Roll-Guibert La passe dans l'axe Lyon jouait dans la zone Écoutez J'ai un exemple de Gérald Nelson Gérald Nelson Attention Parima pour la deuxième balle Est-ce que vous avez faute ? Sylvain Sabat Comment est la faute ? Oui Habit là Qui dit que vous avez coupé C'est toujours 1-0 Si vous avez un joueur 1-0 1-0 Guy Petit Frère Violette Qui prend direction Première division Qui se souhait Toutes violettistes Oui Dirigeant Fanatique Ancien joueur du Violette Un seul rêve là C'est le retour du club Parmi l'élite Et nationale C'est là On touche pour le Violette Athletic Club Touche que va effectuer Jeff Narcisse Indéboulonnable Arrière Latéral droit Du vieux tigre C'est plutôt pour L'Amérique La touche Et attention La fête On attend le centre Le centre Dans la surface Ca ne donne rien Le ballon sort Ordre limite du champ de jeu La remise en jeu Il va être assuré par Alain Jérôme Le jeune portier Du Violette Athletic Club Alain Jérôme N'est pas pressé Alain Jérôme Prend son temps Alain Jérôme trouve Jules Saint-Louis Jules Saint-Louis Jules Saint-Louis Repasse le ballon Alain Jérôme Alain Jérôme C'est un mauvais signe Coup franc Qui peut être très dangereux Est-ce que le Violette va doubler la mise ? Non Position sérieuse Violette toujours essayé Et cette paix là Give it to free Oui avec au final La loup de frappe De Steven Sabah Steven Sabah Voilà Et attention Qui va s'en charger Pour le Violette Athletic Club L'arbitre va demander aux joueurs de l'Amérique L'arbitre va demander aux joueurs de l'Amérique De respecter la distance réglementaire Roberto Luima sur le ballon Il y a aussi Ben Chiestama Ça peut être dangereux L'arbitre demande aux joueurs de l'Amérique De respecter la distance réglementaire Réglementaire Le deuxième goal Qui t'a pas de mettre tes violettes à l'abri Oui A 1 à 0 Et bien le Violette n'est pas à l'abri Attention Roberto Luima Et ça passe à côté Notons que c'est la 38ème minute de jeu Et là on se dirige vers la fin du temps réglementaire de la première mi-temps Oui Donc c'est toujours 1 à 0 Oui, c'est le portier de l'équipe Amérique à l'Ecaille qui joue de sa défense Mais il y a faute Intervention de Peterson Joseph Peterson Joseph qui a commis la faute Au dépend de Gérald Nelson, le défenseur K1 Confront 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 Pour les Colosses Amérique à l'Ecaille Qui sont capables de chasser Même s'ils perdent du match Pour qu'ils retrouvent l'élite football nationale là Puisqu'il y a un match de classement Ils sont capables de chasser Mais il y a tout prix Il prend la chance depuis là Il y a tout prix Il y a tout prix Il y a tout prix Donc également Violette a prété pour ça Là on passe en direction de Et Gingard Rubin Et expérimenter défenseur là Attention Gingard Rubin Et Jason Joseph Mais c'est pour la défense Et Cayenne Ballon contrôlé par qui C'est 1 à 2 Donc Markenson Octavius Attention Markenson Octavius Qui repasse le ballon En direction de Gérald Nelson Gérald Nelson Que va-t-il faire ? La longue bonne en avant de Gérald Nelson Ballon contrôlé de la poitrine Par le 2 à 11 Et Dutern Dutern Clairvaux Dutern Christ au sol La brusse est de continuer Attention Par maintenant Steve Sabah Steve Sabah Et qui joue en direction 2 Et attention Bertrand Seyde La deuxième balle Attention au drip de Bertrand Bertrand toujours Qui laisse le ballon sur Roberto Ça se joue entre Bertrand Et Seyde Attention Oui Steve Sabah Mais finalement il n'a pas faute La brusse est de continuer Et attention L'équipe Cayenne Le pressing du volat Attention là Le ballon profondeur En direction du dos En 13 Mais c'est le verset Qui récupère La passe vers Benchi 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 perd le contrôle du ballon L'équipe Cayenne à l'attaque La passe Mais bon contrôle Bon placement Réalisé par Pierre Lurol Guybert Pour l'équipe du verset La passe en retrait En direction de Alain Jérôme Alain Jérôme Ça perdra de temps Qui dégage du pied droit La balle aérienne La tête défensive Réalisé par le joueur Le joueur Cayenne Et c'était Mesdames, Messieurs Gérald Nesso Attention Attaque Roberto Luma Il y a hors-jeu Oui effectivement L'été en position avancée Réalisé par l'équipe Et donc Infiltréau Percer des forces violettiques Attention à Benchi Estama Benchi Benchi en train de provoquer Son vis-à-vis Benchi Benchi Le centre de Benchi contre C'est une touche Pour le violette Entre temps Parima Et Rodriguez Elle était au sol Et qui était subie Une agression Alors que Habitat Elle préférait laisser jouer Le principe De l'avantage Et Parima Qui C'est un élément important Du milieu Parima C'est Colonne vertébrale Équipe violette Atlétique Qui en pile inquiétude Soubanne touche violette Là Jusqu'à présent Parima Est resté au sol Parima Et c'est Rouva qui fait preuve de constance Oui Oui Parima pour le moment Se fait soigner On n'est pas loin de la fin Du temps réglementaire De la première mi-temps Je l'ai toujours à peine 1 à 0 But inscrit par le milieu de terrain Steven Sabat sur pénalty Dans la 5ème minute de jeu C'était un début de match C'était un début de match Où le ? Si Dans la 2ème division Qui petit frère Il y a 3 équipes Qui a monté Pour jouer pour la 1ème division Nous connaissons déjà C'est Triomphe Et Violette Avec Amelka Qui a joué entre eux Là Nous connaissons 2ème Dans la 2ème Dans la 3ème Dans la 3ème Dans la 3ème Dans la 2ème division On a apporté également Et du joueur Caen Saint-Ville-Ronal Et ballon au milieu du terrain Très bon contrôle Et l'équipe du Violette N'arrive pas à récupérer Et jusqu'à présent Il y a danger Et finalement C'est le défenseur central Jules de Saint-Louis Qui conjure le NG La touche effectue très rapidement Les Caen sont pressés Attention à ce centre Il y a NG Dégagement de Diapna 6 Ballon convoité par Roberto Luima Il a manqué son contrôle L'éliette du Violette C'est une touche Pour l'Amérique des Caen La touche effectue par Mackensen Octavius Dégagement de la dépasse du Violette Par le truchement de Jules de Saint-Louis Intervention marquée de Peterson Joseph C'est une touche Pour le VAC Et Merson de Georges Pour la remise en jeu Le latéral du Violette N'est pas du tout pressé Promotion et rélégation Qui peut t'y faire Zone Alors 3ème division Et 4 équipes qui montaient C'est l'association sportive Delma Gascogne de Mirbala Qui montait En sa folleur Lui même tout Lui montait En 1ère division C'est temps de suivre Un attaque pour l'équipe Amérique Deuxième division Oui L'équipe qui montait En 2ème division Et pour la saison C'est très bonne intervention Le ballon ne sort pas Intervention de la défense De l'Amérique La longue passe L'équipe du Violette Il y a faute de Gilbert Il y a de l'équipe Il y a de l'équipe Il y a de l'équipe Attention Betro Seyde Betro Seyde Betro Seyde Danger pour l'Amérique Le centre Oh non Quelle occasion loupée Par la pique Il y a de l'équipe Et il y a de l'équipe Il y a de l'équipe Il y a de l'équipe Alors que tout le public a campé pour le ballon Il y a de l'équipe Il y a de l'équipe Il y a un petit peu le jeu Et la passe de Ruben Et Jagari Ben Chistama À la poursuite du porteur de la balle Le ballon est revenu Dans la défense de l'Amérique Ruben Jagari combine Dans l'axe du terrain Betro Seyde Mande son contrôle Il y a faute du capitaine du Violette Sous les joueurs de l'arbitre C'est un coup franc pour Amérique de Caille Il y a un travail intéressant Que par exemple Lorsque Violette Il y a de l'équipe Il descend Il y a de l'équipe 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 Il a de l'équipe C'est un travail intéressant Il y a une façon Pour boucher tout le plan C'est un joueur intelligent Parima Rodriguez Qui comprend pour cela Il y a une lecture impeccable Il y a une vision panoramique Très pointue Le coup de tête Le dégagement de Roberto Luima Et Joseph Il y a faute bousculaire dans le dos Et Peterson qui doit s'en vouloir après avoir manqué une occasion nette qui t'a permis à l'athlétique club de Ménin 2-0. La dernière minute réglementée à la première période. C'était une belle occasion pour le défabri. Coup franc pour le Violette. Jude Saint-Louis, arrière centrale sur le ballon. La relance à deux. Jude Saint-Louis. Attention. Retourné acrobatique de Gérald Nelson. Ballon dans la défense de l'Amérique à la longue passe. Jude Saint-Louis, on voit que ce ballon le coup de tête. C'est une touche concédée par l'arrière centrale du Violette. La touche a effectué très rapidement. Les joueurs caillens veulent revenir avant la fin de la première mi-temps. On n'est pas loin de la fin. A l'instant, la but centrale ramène Jean-Mère un terme à la première mi-temps. 1-0 pour le Violette. But inscrit sur pénalty par le milieu de terrain Steven Sabat de la cinquième minute de jeu jusqu'à présent. Violette Athletic Club gagne un pied-li en D1 en attendant 45 dernières minutes qui gagne prouve dans un instant. S'il te gagne possibilité pour témaké deux et même trois goals de la rencontre. L'équipe Violette li bien gérer la première partie match de football. Avec avantage là dans ce cas-là de la 0. Sabat de l'équipe Violette s'est-appréable abordé la deuxième période avec beaucoup plus de calme avec beaucoup plus de sérénité avec beaucoup plus de confiance. Pour ça, l'équipe Amérique sera obligée de sortir de l'équipe pour chercher l'égalisation. Je suis capable d'avoir plus d'espace pour que je suis capable de score au pluriel puisque je suis déjà maquée un goal. Violette maîtrise la première mi-temps espérer que l'équipe Violette a mérité ce qu'on a l'illogique. Violette Athletic pour qu'elle propose là la tournée dans quelques instants pour la seconde période. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est l'équipe d'Amérique qui va donner le coup d'envoi de la seconde période. Ici, au stade Sylvio Cator parlons au territoire des Cahiers. Rui Benjangari, le capitaine. Rui Benjangari va s'appuyer sur son partenaire Gérald Nelson. Gérald Nelson. Petite face à droite à deux. Gérald Nelson. Le pressing du Violette. Attention, danger ! Le dégagement du portier Marc-Casimir Moulac c'est une touche pour le Violette Athletic Club et le pressing du Violette qui s'est révélé payant et qui force ces gardiens dégagés en touche. La touche effectuée rapidement Peter San-Joseph il y a faute de Peter San-Joseph sanctionné par l'ambitre central. C'est un coup franc pour les Cahiens sur le ballon. Le capitaine l'expérimenté Ruben et Jean-Garri ça qui était étonnant surprenant même en première mi-temps c'est que Peter San-Joseph perd du ballon c'est Depan-Caïen qui gagne raison de lui livre en retrait sur le portier Marc-Casimir Moulac Marc-Casimir Moulac allait à droite Violette Cap exercé un gros pressing là anticipation de Jeff Narcisse ballon dit allait en touche c'est une touche pour le vieux tigre qui mène à 1-0 et qui est sur le point de valider son billet pour l'accession en première division mais attention America Decay n'a pas encore dit son dernier mot il reste beaucoup de temps à jouer beaucoup effectuée rapidement intervention de Louis Benjangari la passe du capitaine Kayen ballon dans l'axe du terrain Jude Saint-Louis s'interpose c'est une touche pour l'America et Decay en lieu de place d'une touche c'est plutôt un coup franc Pierre-Ronald Charles sur le ballon et la passe en retrait vers Gérald Nelson Gérald Nelson est monté créé le surnombre attention dégagement de la défense du violette le ballon ne va pas sortir récupéré par le défenseur Gérald Nelson la trouve à droite c'est bien et Pierre-Louis et Gilbert la montée de Jack-Nancis 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 attention le capitaine Bertrand Seïd oh non la mauvaise passe de Bertrand Seïd il y a une frappe de Bertrand à l'entrée de la surface Bertrand qui est allé sous le bon pied là le pied gauche mais il est préparé à le chercher à ses partenaires il a choisi plutôt la solution collective la relance va être assurée par Gérald Nelson arrière centrale je l'ai dit c'est vrai à peine 1 à 0 Steven Diodon et Mestama couffrant pour le vieux tigre sur le ballon l'unique buteur de la rencontre Steven Saba Steven Saba buté à son pénalty il préfère laisser le ballon au dépenseur central Pierre-Louis Gilbert ballon perdu attaque de l'Amérique la passe pour placement de Gilbert le dégagement du dépenseur central du Violet Athletic Club il y a un ballon qui s'en tient à touche alors que le dépenseur violeta qui t'a préclamé en faute pour pied levé de l'onjou à Kayin là t'es décidé autrement Guy Petitfrère oui l'équipe Violet pour la deuxième balle Roberto Luma qui perd le contrôle du ballon ballon dégagé par la défense Kayin attention qui a bien raison oui quelle couverture propre le Jeff Narcisse Jeff Narcisse qui préfère quitter le ballon se tient 6 mètres au 50 c'est prêt à Lyon remise en jeu qui peut le faire rapidement mesdames messieurs par le portier Ali Jérôme le portier du Violet Anneti Club qui jouait rapidement donc au niveau de sa défense en direction de donc c'est bien merci attention la passe en profondeur Bertrand Seyde contrôle de Bertrand Seyde Bertrand Seyde marqué de près par un joueur Kayin Bertrand qui joue avec Parima la passe axiale en direction de Steve Sabat qui laisse le ballon pour son combat défensif perd du rôle Guy Berre qui joue sur le fin droit en direction de qui attention on attend la passe la passe qui t'a l'avenir oui attention Ben Chistama qui joue en retrait en direction de Steve Sabat attention le centre dans la boîte mais finalement Peterson Joseph raté coup de tête là c'est équipe américaine qui a sauté Yopra a une attaque mais rapidement Yopra a du coup dans le ballon et Steven Sabat dans l'accès du terrain et attention la passe sur le flanc gauche de Steven Sabat l'équipe du verset on le sait puis la chante du ballon du Violet attention en position de la balle la passe sur le flanc gauche on attend le centre le centre attention la passe vers Ben Troncé mais finalement donc intervention du portier et Kayin le sait bien Mac Casimir Moulata et Sam Pedro de termes sportifs qui dégage la passe ballon aérien oui et Pierre Luolguibert Pierre Luolguibert qui joue dans l'axe direction de Steve Sabat Steve Sabat la passe de Steve Sabat en direction mesdames et messieurs donc attention il est capable de jouer sur le flanc droit il préfère aller dans l'axe oui Roberto Luma Roberto Luma Roberto Luma mais j'ai beaucoup Benjagari et préconter le ballon la passe au niveau de l'axe du terrain c'était bien et Mackenzie et Théogène attention intervention au niveau la défense et Steven Sabat et pour la deuxième balle la tête de Steven Sabat pour personne l'équipe de l'Amérique à l'attaque la passe en profondeur mais Parima Rodriguez fait intervention pour le conjurer dans G1 et Parima qui est posant dans notre jeu c'est ça attention la passe en jeu amie sportive hors jeu donc à but assistant qui est obligé de lever Fayon il est obligé de lever drapeau pour le signaler à Bittitral que Peterson Joseph était hors jeu et Steven n'a dit Parima Rodriguez qui est excellent dans notre jeu du Violet qui est imposant récupération propre du ballon et joueur intelligent transmission propre du ballon donc c'est un élément très fort de l'équipe et du Violet attention il y a danger pour le vieux tigre oh là finalement danger quand il est momentanément l'équipe du Violet a eu chaud il y a faute à Bittitral qui est hésitant il prend plus le temps pour sanctionner l'intervention fautive et joueur c'est pour une fois l'Amérique arrive dans la surface de l'équipe de l'équipe c'est une grosse préyeur de notre équipe Violet qui est paniqué qui est interagé après l'hésitation il y a fait un excellent match un militaire en pair phénoménal qui est très bien au niveau de l'équipe toujours disponible toujours disponible et ce qui est important pour nous signaler c'est lorsque Violet n'a pas gagné le ballon lorsque l'équipe Le Blanc partit à la récupération du ballon qui petit frère Paris-Marie-Ordigès il parcourt y aller il retourne pour une joindre défenseur central pour que il est capable de mettre plus sûreté dans la défense de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et là il est capable d'essayer d'élaborer pour mettre en difficulté la défense du Violet le dégagement de Emerson George et là Jepnas il est battu dans la conquête du ballon le ballon toujours était dans la défense de l'équipe de l'équipe c'est Gilbert qui va intervenir Gilbert qui préfère laisser le ballon en sortie en jeu pour le Violet le Violet peut respirer maintenant Alain Jérôme le dernier repart de l'équipe du Violet Athletic Club s'apprête à dégager nous sentissons Alain Jérôme qui calme qui ne pas presser il parle son équipe 1-0 oui Alain Jérôme qui n'est presque pas sollicité de match là du tout il y a une grosse occasion qui est capable de mentionner Pierre Lurol-Guibert qui joue en direction de Alain Jérôme Alain Jérôme le porte ses voletises qui joue avec le feu mais finalement ballon aérien la tête de Ben Chistama pour Peterson mais finalement c'est le défenseur donc de l'équipe qui est intervenu on a parlé directement de Gérald Nelson qui habite la baille faute d'avantage équipe américaine qui a subi match là 0-1 on a noté que c'est Violet qui a mené dès la cinquième minute de jeu Violet tête l'ouvre score sur pénalité par Steven Sabat le portier du verset contrôle la balle en parlant directement de Alain Jérôme Alain qui laisse couler quelques secondes Alain Jérôme très calme Alain Jérôme qui n'est pas pressé du tout Alain Jérôme et bien attention Peterson Joseph Lee et pas de qu'il y a une ballon c'était et Roubaix qui est dégagé attention Steven Sabat la passe sur le flanc gauche attention Roberto du Mapa qui est arrivé et le ballon qui est dégagé et par équipe américaine qui va apprécier aller à l'attaque la passe dans l'axe l'équipe américaine qui a sorti très bien et de Pierre Roland-Charles Pierre Roland-Charles la passe mère et qu'avant jamais beaucoup d'un propos de Gilbert l'arrière centrale du violet Pierre Roland-Gibert pour Steven Sabat la passe passe mauvaise la deuxième balle héritée toujours par les K1 mais il y a faute sous les yeux de l'arbitre centrale puisque le 211 de l'Amérique à l'écaille et donc Dutienne Clairvaux a été descendu sous les yeux de l'arbitre centrale et du même coup Jibéti Frère c'est un coup franc également il y aura un changement dans le K1 changement annoncé côté de l'équipe d'Amérique 217 l'équipe elle fait un trénie le 217 de l'équipe d'Amérique on parle exactement de Rodale Michel Toussaint Rodale Michel Toussaint qui remplace le 213 c'est à la place de Martenzi le coup de tête de Jude Saint-Louis le danger toujours présent nouveau renvoi de la défense du violet c'est une touche pour l'Amérique pour sentir l'équipe américaine qui a une velléité pour le retour dans le match ce qu'on est à 1 à 0 ce n'est pas un score qui est surmontable et la touche pour le Cahien le violet est obligé à défendre dans le moment de la paléa le violet peut à son aise en seconde période et la longue touche attention il y a danger pour le violet on a panique attention à tirage de Mario et finalement c'est un corner corner pour les roses et blanc pour l'équipe Flamingo en l'occurrence l'Amérique de Caï et où ça il y a un manque de sérénité au sein des voies du violet en ce début de seconde période attention à ce corner alors que en face là l'Amérique est un égale le signal est donné le coup de tête de Steven Sabat qui est 4 à l'enanger Peterson Peterson le balle a sorti en touche c'est une touche pour le doyen des clubs du pays le violet Athletic Club Jack Narcisse pour la remise en jeu jusqu'à présent le violet tient le mat par le bon bout et Peterson Joseph Peterson Joël entre Peterson et le nouveau venu Rodan et Michel côté de l'Amérique attention à cette page ballon perdu sur l'intervention propre de Roberto Luma danger danger mais quel tacle de Jean-Dalé Rubé c'est beau d'Amérique Jack Narcisse pour l'exécution de la touche Jack prend son temps joueur polyvalent Jeff Narcisse le centre d'avenir il y a un jeu de Benchy Estama c'est vrai que Benchy et Steven vivent très actifs à la pointe de l'attaquement ce n'est pas nous Benchy extraordinaire aujourd'hui donc on attend le meilleur et Benchy n'en a pas certainement et il y a souvent un joueur qui est capable de profiter de couloir là un joueur qui aime l'espace et Jumy Fede capable de mettre plus de mouvement sous côté droite attaque équipe à violette là il faut que l'ambique est ferme Michel Toussaint qui est allé à terre mais ce qu'on joue à violette n'est pas de faute Amérique est bien meilleure en seconde mi-temps c'est bien maintenant il veut jouer au football et là c'est ça même que nous t'espérons que on t'apprête dans le premier mi-temps oui on a joué depuis 14 minutes dans le deuxième mi-temps et oh non reprise faible qui est allé directement sur le pontier Alain Jérôme Alain Jérôme sollicité pour une fois l'une des rares interventions du pontier du violette Bertrand Seyde ballon perdu attention à cette face violette en ce moment qui part jouer trop bien vous sentis il vient de Jean-Gaï Rubez Jean-Gaï Rubez loup de frappe du capitaine de l'Amérique contre au passage relancé Alain Jérôme trouve Parima Parima petite passe à droite sur Pierre-Louis Gilbert Pierre-Louis Gilbert Alain Jérôme Alain Jérôme va passer le ballon à Saint-Louis-Jude Saint-Louis-Jude libre de tout marquage va remonter le terrain Saint-Louis-Jude 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 la longue passe de Saint-Louis-Jude remise de la tête intervention de Jean-Gaï Rubez l'équipe d'Amérique repart à l'offensive entre temps les joueurs du violette se replacent il y a danger pour le violette dégagement de la défense rapidement Amérique reprend le contrôle du ballon équipe Amérique qui a joué bien en cette seconde période oui la combinaison la frappe ballon capté facilement par Alain Jérôme oui une bien meilleure équipe d'Amérique en seconde mi-temps l'Amérique qui est beaucoup plus entreprenante ils ont essayé de gérer le ballon ils ont fait le mieux par rapport à Saint-Louis-Jude dans le premier mi-temps ils ont fait le mieux tout par rapport à Violette dans le deuxième période qui tout au contraire préfère cet Athletic Club ce n'est pas une équipe si collective qu'on a vu en premier mi-temps est-ce que tout c'est une tactique est-ce que c'est une stratégie que l'on a quitté le premier quart de la combinaison il y a déjà passé dans le deuxième mi-temps c'est important qu'il n'y a pas de économie certainement il n'y a pas de énergie donc mettre pied sur l'accélérateur il n'y a pas de match pour que l'on a quitté le deuxième en tout cas il n'y a pas de suivre mais jusqu'à présent c'est l'Amérique qui a fait le jeu le pressing du Violette l'équipe américaine qui a des difficultés pour sortir de la défense et finalement Benji Estama concède la touche si nous gardons les équipes tout au stade pour le fanatique nous allons surtout garder un sud d'attention le danger pour l'Amérique pour les équipes le Violette peut à son aise en second mi-temps du réveil de l'Amérique d'Ecaille équipe américaine qui a posé pas mal de problèmes au Violette en second mi-temps Oui Fonsignal les équipes un cadeau si Amérique est capable de l'Amérique nous avons de faire un premier tour dans saison régulière et à savoir porter un groupe par l'Amérique en play-off Amérique c'est trois victoires d'ailleurs c'est la seule équipe qui fait ça trois victoires dans le play-off et les mêmes clubs sportifs c'est lui qui a fait un gol en zéro et l'autre victoire Amérique qui part en second qui veut s'y faire Pierre-Miguel Pierre-Gilles donc vous connaissez ce qui met vous connaissez vous n'avez pas gagné et vous allez c'est une victoire qui vous fait qualifier et monter directement dans la première division vous n'avez pas obligé de choisir et vous n'avez pas Syvène Sabah en difficulté qui était touché lors de l'intervention du joueur Kanyen Syvène Sabah qui était au sol et en plus qui fait appel au masseur du Violette espérant que ce n'est pas grave pour levé assez Syvène Sabah qui a mis le final Syvène Sabah en difficulté vu qu'il y a sur le pénalty au 2 mai de Jean-Garri ou bien si vous fasse réparation il y a un pénalty très contesté par les Kanyen vous vous rappelez ça il y a un fil de protestation côté le Kanyen mais décision habituelle est irrevocable c'est-à-dire qu'il y a un contre la Kikopé dans le moment il n'y a pas léa il y a un peu c'est-à-dire qu'il y a un qui profitait de temps pour la baille quelques-unes structure à son milieu de terrain c'est-à-dire qu'il y a un rodriguez auteur d'un très bon match Violet Athletic Club avec Amélie Karekai dans les 10 dernières confrontations il n'y a pas de match nul entre l'équipe Amélie Karekai fait 8 victoires et Violet fait 2 victoires Violet Athletic Club est parti pour une 3ème victoire face à l'Amélie Karekai dans les 10 dernières donc nous rappelez-nous en 2014-2015 quand on a été l'objet Amélie Karekai et Amélie Karekai Violet dans le stade 14 c'est-à-dire qu'il y a un qui est-à-dire qu'il y a un qui est-à-dire qu'il y a un qui est-à-dire qu'il y a un Violet Américain Violet Kiyab Chaché Biel pour que les moteurs pour les divisions La 66ème minute de jeu beaucoup de temps reste à jouer Attention Peterson Joseph Peterson la part de Peterson vers Benshi Neslamas Benshi il n'y a pas au jeu la part sur Benshi Neslamas le jaune c'est le dos par 3 qui est averti Pierre Hippolyte Charles faute commise à l'entrée de la surface de réparation oui de peu tu es capable de gagner pénalité Pierre Américain Pierre Gerville oui de peu de peu Pierre Hippolyte Charles qui est vraiment intelligent qui part quitte Benchi qui est en fou les surfaces de réparation sinon cet avion deuxième pénalité qui est capable synonyme qui peut t'y faire dans un deuxième goal ah oui on va voir ce que ce coup franc va apporter pour le Violet oui Violet qui a la recherche dans un deuxième goal question pour lui mettre le lien à l'abri et non attention Emerson George quand on rouge le rouge le rouge à ce qu'il paraît à ce qu'il paraît je vois ça qui est averti à ce qu'on premier avertissement l'agé protestation avec véhémence de Yvonne et Kaye avec véhémence avec véhémence avec véhémence nous voulons nous voulons remonter contre décision 7 pardon 10 Américains qui fait pour un kato jeune nous voulons parler de Pierre Ronald Charles est-ce qu'il n'a pas du tout aisé pour un habitant centrale nous voulons nous voulons connaître l'habitation d'assisté bon en situation est-ce qu'il va un commissaire la confirmer est-ce que le commissaire a confirmé kato ouja deuxième je vois un kaye qui est perdu sans froid ça se passe mal et même très mal ici au stade c'est pas vraiment une belle image non c'est appelé là vraiment pas au rendez-vous ce soir au stade de Silvio 14 petit frère nous t'abdis avant ça si toutefois a joué pas calme il y a possibilité de définir en infériorité numérique et voilà c'est le cas voilà c'est le cas discussion kaye avec Abitla qui était ferme sous décision oui Abitla qui ferme sous décision oui joué kaye pas obligé d'accepter la décision du directeur du jeu oui elle est irrévocable coup franc pour le verser est-ce que c'est Emerson George qui sous ballon ça c'est position gaucher justement Emerson George c'est un gaucher oui équipe en infériorité numérique joué Amérique qui continue à proteste est-ce que c'est un assistant et coach assistant qui va Amérique pour la vérité pour la vérité pour la vérité nous gagnons Gerard Ruben qui était averti à la 4ème minute de jeu Mackenzie Octavius averti à la 7ème minute de jeu Gerard Nelson averti à la 36ème minute de jeu Pierre-Yupoli Charles qui averti à la 67ème minute Stevenson Germain averti à la 40ème minute de jeu et puis Pierre-Yupoli Charles averti à la 69ème minute de jeu alors c'est Sandé Gueye Pierre-Yupoli Charles c'est la 1ère canton jaune à moins que à moins que nous dit le clair c'est d'avoir à côté nous-mêmes et nous l'assentir avec cette attaque et raison en dessous pour que ça est-ce qu'il va dire Emerson George oh non c'est au-dessus c'est pour la 3ème fois en rencontre Emerson ne pas jouer une 4 là sur 3 coups francs bon le mieux c'est que l'Ité tenté c'est à force d'être capable de jouer et ça qu'il a cherché le bacalité vous l'avez quitté pour l'autre monde si c'est lui même qui charge pour exécuter l'arête qui est à savoir pour le front donc c'est parce qu'il est qu'il faut faire c'est parce qu'il qu'il y a habitué quand il s'est mis en but attention contrôle de la cuisse de Bertrand Seïd ballon perdu par le capitaine du violette et la combinaison des cahiers attention ça ne donne rien le contrôle du portier du Uvéas c'est Alain Jérôme Alain Jérôme prend son temps Alain Jérôme trouve Jude Saint-Louis très à l'aise appel de Parima Rodriguez qu'elle disponibilité de Parima Rodriguez Parima trouve Steven Sabah Steven Sabah la passe vers Benji Estama Benji aura-t-il le temps de redresser la trajectoire du ballon il a fait l'effort il a fait l'effort le coup d'edre non il a fait l'effort pour Amélica quel effort de Benji Estama quel effort de Benji Estama rapidement le portier Caïen va remettre le ballon en jeu la relance de Pierre Ronald Charles l'avantage numérique au violette est-ce que le violette va en profiter la soixante-onzième minute de jeu le temps presse pour les Caïens oui les minutes se grainent Emerson Georges la passe d'Emerson Roberto Luima Roberto Luima trouve un retrait Parima pas trappant en dehors Benji Estama non parlons qui est allé directement dans les gants du portier Caïen Marc Casimir Moulat Marc Casimir va dégager très loin parlons de la défense du violette le Caïen combine dans l'axe du terrain le retour de Benji Estama attaque inventée le ballon est allé en touche ça c'est une touche pour le violette Athletic Club à 1 à 0 le violette qui gagne Oupielli en D1 mais attention à un retour des Caïens qui feront en fait n'importe qui n'importe qui dans le match là Jeff Narcisse pour la remise en jeu l'hospitation de Joseph le coup de tête ballon convoité par c'est une touche pour l'américa de Caïen tout ce que va effectuer Pierre Ronald Charles Pierre Ronald Charles le contrôle Diath Narcisse Paris Marodriguez Sylvain Sabah ballon perdu attaque des Caïens intervention de Diath Narcisse maintenant Benji la mauvaise face de Benji Estama Sylvain Sabah la poursuite du porteur de la balle très bonne combinaison des Caïens attention il y a Louis Guibert 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 quelle intervention il y a Louis Guibert qui fait un beau match Benji Estama Contrôle manqué de Benji attaque Benji qui joue pas bien non non on l'a dit la passe il y a danger pour le Violet il y a danger dégagement en baissant après deux joueurs du Violet l'équipe d'américa insiste intervention de Steven Sabah intervention manquée de Steven Sabah Roberto Luima il y a faute il y a faute la gaine ou l'action de l'équipe d'américa on sentit joué amerika yon pavelé abdiqué yon kwa yon kwa wotoude l'eure en chotlan oui cote du Violet yon dwe serré lèrran oui si Violet pou poufè chanjmon cote amèrka c'est pral deuxième lan et deuxième chanjmon ki a annoncé c'est Louis Jocely Sena et qui pral lan monte mais mais c'est pral après pour prendre pour l'américa par l'eure en chotlan par l'eure en chotlan par l'eure en chotlan yabitue nous avec l'eure en faute de messager au qui peut-il prière nous songez contre l'aigle noire le violet qui peut-il s'en up et justement pral gérant chanjmon woni atimi pral opérant chanjmon jimi pd qui pral entré oui c'est un corner guipetti frère est-ce que l'américa pourra l'égaliser son action ça attention le coup de tête au niveau de la défense le danger persiste on atteint le centre oui centre l'avenue finalement attention mais coup de tête défendre l'égalité pour peter sonne joseph la passe mais non bon placement au niveau de la défense cayenne la deuxième balle contre les mesdames messieurs par c'est vilronal c'est vilronal qui joue en profondeur l'américa joue bien pour l'instant le violette avec roberto luma roberto la longue balle la direction de peter sonne joseph mais la sortie exacte donc du portier alors en dédié en dédié en dédié une priorité numérique là on sentit ça pas trop handicapé équipe américaine tout ou pas qui a tenu tête au violette oui finalement c'est america qui parle que deuxième ballon attention accélération du dos en 10 c'est ronald charles mais finalement la défense du violette a raison bertrand seyde bertrand qui remonte vers le pied bertrand toujours bertrand seyde la passe en profondeur la passe en talonnade en direction de parima ourigues parima parima que va-t-il faire la passe de parima deuxième gol peut-être en jeu il y a en jeu peter sonne joseph en position avancée et malgré ça il mettait ballon en filet et carton jaune pour Peterson joseph habite là qui était signalé hors jeu et Peterson t'as pas le mettait ballon au fond d'un filet et habite là t'as pas le sanctionner action ça t'as pas le sanctionner geste ça et voilà le changement dans le camp de l'amérique à l'écaille c'est un changement qui a annoncé côté du violette oui le 206 qui sort au niveau de l'amérique à l'écaille Stevenson qui sort il est remplacé par le 2020 le 2020 Louis-Joselin Senna également un autre changement dans le camp du violette Dumifede va faire son entrée Dumifede pourra le participer qui peut-il faire nos fêtes là oui parce que Violette n'est pas loin de la première division Violette n'est pas loin de la première division oui Nelson par le pied la log ball de Nelson au fondeur mais contrôle réalisé par le dossard 17 à 7 et donc contre les Michel Toussaint attention attaque pour l'américain oui on attend ce que cette femme va donner danger pour le traverser mais bon retour au niveau de la défense c'est pas encore fini le centre mais le ballon était déjà franchi ligne de touche là habite la baillon remise en jeu pour le violette Athletic Club mesdames et messieurs qui a quelques minutes de la première 100 ans d'existence lui est pour l'instant qui pourra le connaître remonter dans la première division si toutefois ça lui-même aurait été comme ça Dumifede même si Estama Dumifede qui va retenir Dumifede lui-même qui pourra rentrer dans le match là il y a un changement en caractère offensif qui veut Tifrère oui parce que l'ultime montre qu'il n'est pas satisfait de ce score 1-0 bon surtout que Benji ne peut pas faire un 3 bon match Benji Estama changement ça qui peut qu'on capable opérer finalement Benji est sorti Benji Estama remplacé par Dumifede le premier changement de l'entraîneur du violette Roni Atsimi Benji qui ne semblait pas content Benji est en colère Alain Jérôme qui prend le bon carton stupide là oui et de temps en temps la PC est grappillée quelques secondes et finalement habit là sorti carton avertissement au jeune portier du violette Alain Jérôme ça fait deux joueurs violettes qui prend un carton jaune mais pour rien tout à l'heure habitait son Joseph il y a un siffle un joueur lui tirait dans le goût là quand même il y a un carton jaune et là Alain Jérôme habite cette galère qui demande le dégager lui-même la peine il prend un carton jaune des cartons qui capables de gagner vos conséquences sous suite de Mathieu pour l'équipe violette le portier Kayen à la relance pour l'instant Guy Petitfer on s'est à la 80ème minute de jeu le violette a diminué de la première la mauvaise passe de Jean-Garie Rubin la mauvaise passe de Jean-Garie Rubin c'est une touche pour le violette athlétique club Roni Alcimi qui apprend à jouer pour remonter terrain Roni Alcimi entraîneur du violette il y a tous qui gagnent sur lui Roni Alcimi et Itala en qualité de directeur technique attention à Peterson Joseph qui parvient à jouer en retrait il y a un joie du violette à ce qu'il paraît c'est Roberto Luima Roberto Luima est au sol et ça paraît sérieux Roberto Luima qui ne peut arriver relevé le violette toujours à peine 1-0 Steven Sabah c'est unique buteur en contre l'an sur la première mi-temps cinquième minute à deux jeux le violette athlétique club au port du paradis après deux deux saisons en affaires du violette athlétique club qui sous-route pour le retrouver le titre du football haïtien et bien mesdames messieurs l'équipe violette athlétique club là si nous gardons des minutes quatre joueurs nous à 82ème minute à 8 minutes de la fin et nous connaissons les deux minutes additionnelles l'Ika va même au nom 2-4 et puisque à plusieurs reprises nous racontons les deuxièmes mi-temps nous racontons les deuxièmes en pile tout à l'heure pour Kanto Jodnan mais là encore pour Roberto Bagjoli qui est le théâtre pour obtenir quelques minutes additionnelles en tout cas Amerikadek a montré nous le bien meilleur en second mi-temps malgré que nous avons joué en effet par rapport à la première mi-temps que vous avez fait vous êtes plutôt attenti sur TVRCO et en pile froide dans six jeux mais dans deuxième mi-temps sont l'autre équipe qui blague le football et ils ont fait pile enchaînement et par moment ils ont mis équipe américaine à Violet Athletic Club en seconde de la période malgré que vous avez dit vous avez senti que vous n'avez pas handicapé vous avez toujours posé quelques problèmes à Violet attention d'arrivée attention d'arrivée et goooooooool goooooool ça c'est le but du chaos le but du chaos pour le Violet Athletic Club à deux à zéro à deux à zéro et le stade le stade il n'a pas fini le stade chavir de bonheur oui les fans du Violet en liesse ils sont en train de jubiler après le second but c'est du mi fédé un peu bien qui a permis nous on va permettre les spectateurs on va vivre comment bien ce n'est notre but notre stade 614 après deuxième but inscrit par du mi fédé après entrer en jeu c'est un ancien joueur d'un bosco qui remplacait un ancien joueur d'un bosco il descend et vient chercher Violet et remonte avec le même division qui ? tout à fait même si Benji est formé au Violet Athletic Club c'est un retour à la maison pour Benji attention du mi fédé au mancar il y a des rubé Jean-Garri la mauvaise part de Rubé Jean-Garri Parima Rodriguez la fête au niveau du coup d'une Steven Sabat Steven Sabat Jeff Racist le petit fond de Kiev bonne combinaison ça recommence Parima Parima jouant au retrait sur Guy Baird qui prépare jouer sur son portier Allé Jérôme Allé Jérôme Saint-Louis la relance de Saint-Louis Roberto Luima bonne réception la talonnade de Roberto Luima et le projet pour de Emerson Georges les joueurs du violette se passe et repasse le ballon anticipation de Rubé Jean-Garri le ballon va sortir en touche c'est une touche pour le violette Athletic Club touche pour le violette Athletic Club la touche effectuée Roberto Luima il y a deux possibilité de troisième but Roberto Luima il y a deux joueurs du violette qui était libre dans la surface c'est la solution individuelle ballon de la défense de l'Amérique dégagement de Ouimet Jean-Garri le contour de la cuisse de Bertrand Seyde Bertrand Seyde le trip de Bertrand Bertrand qui revient à combiner un retrait on a ballon perdu à Emerson Georges qui revient à la charge Emerson Georges il y a faute il y a faute sur le latéral gauche du violette c'est un coup franc pour le VAC qui mène 2-0 et est sur le point d'accéder en première division après deux saisons dans l'enfer de la seconde division le violette est sur le point de faire son retour parmi l'élite voilà Guy Betti Friand la fête commence déjà puisque c'est ton parcours que t'es vraiment difficile ça va continuer tard dans la nuit oui oui passé deux ans deuxième division et Kounia la voile réalisée voilà au niveau de tribunan Guy Betti Friand c'est la fête Fanatique Violette j'ai pas du jambe digéré la descente du violette en deuxième division attention il a été pas mal d'occasion c'est pas encore fini c'est pas encore fini Robert Oluimar en train de provoquer son vis-à-vis Robert Oluimar Robert Oluimar qui fait épouler les secondes finalement trouve en retrait Parima et le drip tenté par Parima le ballon est sorti c'est une touche pour le violette Athletic Club et on l'autre changement à côté du violette c'est Kerlin qui peut être en traînée sans doute il va aller remplacer Steven Sabat et Kerlin George ou encore est-ce que c'est à oui c'est Steven Sabat qui va le remplacer d'habitude c'est comme ça ces changements vous faites poste pour poste j'ai mis fait de remplacer le staff technique du violette nous a habitué à ce changement oui certainement entre temps le violette à l'attaque il n'est pas du tout pressé mais il a perdu 2 balles côté équipe en violettiste là l'équipe américaine qui n'a pas essayé chercher la réduction de ce cas là il a mis 2 à 2 pour récupérer le ballon oui la récupération se fait à 2 c'est un travail collectif c'est vrai qu'il y a des joueurs qui te distinguer pour cette remontée Steven Sabat le premier pilier c'est lui qui a montré la voix aussi ovationné par les supporters du VAC Steven Sabat remplacé par Kerlin George les ultimes minutes de cette finale le violette même 2-0 Bertrand Seyde Bertrand Seyde oh non il va y avoir un autre changement côté de l'américa probablement le dernier oui c'est le 225 qui se prépare à faire son entrée le numéro 25 de l'américa d'Ecaille il s'agit tout simplement le violette athlétique pratiquement en première division Raphaël Emmanuel Raphaël Emmanuel Raphaël Emmanuel qui va à l'entrée c'est la fête ici au stade 2-14 l'américa qui va à l'entrée 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 pour y accéder en première division et violette qui va à l'entrée qui va à l'entrée contre Triomphe pour qu'on ait qui est-ce qu'un champion pour la finale nationale oui qui est-ce qu'un champion deuxième division en plus le fanatique qui va à l'entrée c'est violette d'Otare Léogane et à présent Violette qui saisi opportunité voilà mesdames messieurs c'est la fête et que ce fanatique qui va à l'entrée qui va à l'entrée le derby de Bonhoffin et au-delà Christine Klobahicien ça fait longtemps que le fanatique qui va à l'entrée privé de ce derby oui et enfin qui a l'entrée à nouveau il va à l'entrée l'entrée qui va à l'entrée quand il va à l'entrée quand il va à l'entrée quand il va à l'entrée Kellen George Kellen se revient à la charge attention Kellen George on attend le centre dérangement de la tête nouvelle intervention du capitaine Kellen Parima la passe Roberto Douma déviation de la tête ballon contré est-ce qu'il y a jeu de main non oui l'ambitre estime qu'il y a jeu de main les 90 minutes sont déjà écoulées on passe dans le temps additionnel oui le temps supplémentaire pour l'instant attention attaque pour l'américain la passe à vos fondeurs mais taque intervention marquée de Jack Narcisse ça ne marche pas on attend le centre le centre n'était pas précis les fans attendent le coup de sifflet final petit frère oui il y a un patient oui Violette pour 100 ans qui retrouve l'élite oui Violette qui t'a retourné à point nommé puisque Violette actuellement centenaire le club du Violette Athletic Club à 100 ans oui 100 ans mais dommage petit frère t'attaches pas à un rêve là c'est dommage oui on parle de Tatache c'est près le samedi 29 la fédérale de Tatache au lieu des 68 au lieu des 68 Jean-Marie Fitzalliance et Jean-Marie Fitzroy c'est le président Violette Athletic Club qui malheureusement n'est pas prêt Violette sont prêtes de coeur mais quand même c'est certainement le bras d'étier et les qualifications ça à mémoire Jean-Marie Fitzroy qui t'attache attention Peterson sa frappe et contrée au niveau de la défense qui n'est pas un réussi pour dans ce match oui l'Amérique va repartir à l'offensive on y va on y va attention Karayoky a cherché une réduction de l'écart attaque avec le dossard 10 c'était tout simplement et mesdames messieurs Pierre Ronald Charles finalement c'est Violette qui a raison attention nos zones ça n'a pas joué avec du Mufélé ah oui la passe à la direction de Parima que va-t-il faire ? Paris en 5m50 sorti plus Violette qui va contrater seulement ces deux goals nous a poussé le troisième goal le troisième goal qui travaille plus ampleur en victoire face au Cain qui peut-il faire écouter ça qui peut-il faire oui les fans du Violette créent l'ambiance je donne 4 minutes de temps additionnel oui c'est très peu Violette en première division dans 4 minutes l'équipe du VAC pour la deuxième balle non ? je viens de signaler qu'à CEMAC en première division c'est 0 à 0 et entre AK et Football Club et Don Bosco c'est match d'appui puisque on est allé à à l'allée au parc de cette terre j'ai été 0 à 0 au retour au parc national du drapeau du côté de l'AK et c'est 0 à 0 c'est un styro de l'égalité 5 à 5 le match d'appui a discuté actuellement la CEMAC et c'est 0 à 0 entre deux qui viennent jusqu'après ça très bien Steven Jeudonné le coup de tête de Merson George Bertrand Seïd et le retour de Picasso Joseph la passe approximative sauvée par Dumi Fede bien joué il y a pas en jeu Kalen George le saut non ballon carté par le portier Marc Casimir Moulat la relance de Marc Casimir Moulat le coup de tête non intervention marquée de Jet Narcisse attaque de l'américa il y a position avancée ça te coupera pour le Violet Athletic Club les dés sont jetés Pierre-Miguel Pierre-Gilles le Violet accepte en D1 effectivement le vieux tigre qui est en train de dévorer les Karengi Betti frère oui dans deux minutes c'est près de la fin de cette rencontre si vous nous rejoignez à peine chantez les spectateurs sachez que le Violet Athletic Club mène 2-0 et du même coup retrouve l'élite du football ici Guy Betti frère oui c'est fait pour le Violet le Violet est de retour parmi l'élite la relance ballon en territoire du Violet Saint-Louis-Jude nouvelle intervention de l'arrière centrale du Violet l'orbite estime qu'il y a faute c'est un coup franc pour les Cayens le Violet en D1 et c'est mérité compte tenu du parcours du club bleu et blanc tout au long de la saison est-ce que dans deux minutes l'Amérique est-ce qu'il est capable dans ce premier temps de retirer Kala dans ce qu'on est égalisé il y a l'aéroportel et bon c'est impossible c'est tout ce qu'ils ont en défense de faire là c'est le Violet c'est ce qu'ils ont encaissé dans le playoff c'est ce qu'ils ont contre l'Aigle Noir Fonzi depuis Real du Cap qui peut s'y faire en 2016 c'est l'équipe du Sud qui toujours remportait deuxième division est-ce que Violet n'est pas avec Valencia Léogane ou remportait champion dans deuxième division Valencia qui descend dans deuxième division même si ils n'ont pas décision contre l'Aigle Noir puisque c'est sous papier que ils descendent maintenant passé c'est qu'on arrive dans la première division Valencia Léogane descend dans deuxième division alors que Violet a remonté le Violet Athletic Club à quelques secondes de la victoire synonyme de remontée parmi l'élite le Violet Athletic Club en D1 un D1 un D1 qui blague plus attractif avec le retour du Violet Athletic Club on l'a dit tantôt oui oui et les pantopréciens qui étaient privés du derby de pas opprécier à l'instant la ville centrale met un terme à la rencontre le Violet Athletic Club après deux saisons passées en seconde division finalement le Violet retrouve l'élite pour le plus grand bonheur de sa supporteur grâce Guy Petitfrère à un but de Steven Sabat c'est Camille Zubernati oui c'est lui qui a montré la voix de ses partenaires avant que Dumi Fede en seconde période ne double la mise victoire logique du Violet Athletic Club et on va passer aux réactions d'après-match avec notre collaborateur Junior Gérard-Joseph Mesdames, Monsieur merci Guy Petitfrère merci Steven Djedonné merci Pierre-Miguel Pierre-Gilles c'est pratiquement l'affaire de cette rencontre à savoir l'équipe Amérique l'équipe Violet Athletic Club qui bat Amérique l'équipe 2 goals à 0 à présent nous sommes avec nous entraîneurs l'équipe quand même félicitations mais vous ratez l'opportunité jouer contre est-ce que l'opportunité est-ce que l'opportunité nous obligez nous obligez nous obligez nous nous préparez nous parce que nous rétons notre chance il faut que nous nous bataillons pour nous bonnes choses nous nous pour monter vive deuxième division Pour moi, c'était un moment plus difficile dans la carrière de football, mais avec un dévouement, un travail et un entraînement pour arriver à jouer un bon match. Pour moi, c'est ça qui pose un succès à nous pour arriver à un succès de notre année. Merci Peterson, Joseph, et déjà bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un joueur, attaquant, équipe Violette Athletique Blanc, justement, qui t'a pas nous impressionnant, qui t'a pas justement parlé avec nous, dit nous contentement par rapport avec Victor Saad au 2-3 d'Amérique de Caille, qui s'est de gol à zéro, et côté Bertrand en série, alors c'est Sabah, qui t'a justement ouvri scola dans la cinquième minute de jeu sous pénalité, et puis Fede Gumi qui t'a entré en cours de jeu dans la place en Benchik Esfama, justement, qui t'a fait mettre scola de gol à zéro pour équipe, justement, Violette Athletique Blanc. Entre-temps, mesdames, messieurs, justement, n'amettez enfin, n'interviewons, puisque nous avons un premier antenne avec un collaborateur, nous, Guy Petit-Fréa, Pierre-Briguel, Pierre-Gilles, et Djedoné et Stiviana, et l'antenne à vous. Voilà, mesdames, messieurs, Gérard-Junior-Joseph qui t'a pas récupéré réaction. Donc, mon côté, et donc, et deux équipiers, nous te suivent Jean-Michel Illas, entraîneur d'équipe Américadien Kaila, et ensuite, nous te suivent Peterson Junior-Joseph, attaquant Violette Athletique Blanc. Gérard-Junior-Joseph qui t'a recueilli réaction. La réaction de Rebens-Precime Itala, directeur technique du Violette Athletique Blanc, qui fait un gros travail tout à l'heure avec le groupe là, et voilà, Rebens-Precime qui t'a répond à la question de Gérard-Junior-Joseph. Alors, Itala, quand même, deux ans, en deuxième division, c'est l'expérience quand même, comment est-ce que tu as l'expérience-là ? Difficile, difficile, le partagé avec le joueur, nous te dis, c'est pratiquement, dissembler avec le monde entrain de prison, pour qu'on ne l'aura qu'on ne l'aura qu'on ne l'aura qu'on a fait. Nous voulons féliciter d'abord les fanatiques qui malgré toutes les difficultés dans mon vétérin. Ils étaient avec nous, ils partagent des moments. Ils ont été assez moments pour nous s'élèguer. Nous voulons remercier toutes les dirigeants de l'élection, qui étaient conscients et sacrifices. Surtout sur le plan financier, nous connaissons que le football là aujourd'hui n'a pas gagné la rentabilité là-dedans. Il n'a pas gagné la rentabilité du tout, c'est généralement leurs dépenses à fond perdus. Nous voulons remercier les conseillers de l'élection, nous accompagnons, nous réunions, nous mangeons, nous assurons les salariés. Nous espérons que le résultat soit aujourd'hui. Nous avons une motivation en plus pour nous commencer à passer en D1. Merci Itala, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, mesdames messieurs, nous pouvons parler avec Charles Pierre Hippolyte, justement, qui sortit. Et selon ça que nous constatons, Charles Pierre Hippolyte qui sortit par un carton rouge, donc qui est peut-être fautif, vraiment, puisque le Paguet est carton jaune. Question ? Jis, impression, habite la fond, ewe. Limette n'y mot 13.14. Jis, jis, eba n'y mot 13.14. Lè, n'y mot 13.14. Liwe, publique la vini, l'efface 1-1 devant 13.14. Alors, nous t'as supposé à jouer avec Akrona. Hippolyte, merci beaucoup, bonne chance. D'accord, merci. Voilà, mesdames messieurs, c'était Hippolyte Charles. Studio, merci pour l'antenne.